Tu te rappelles quand je t'avais dit que les débats hommes-femmes, pas les débats hommes-femmes, les débats de féministes à juste un homme, tout simplement, elles ne gagnaient jamais ? Eh bien là, j'irais encore même plus loin. Ça veut dire que, tu sais, généralement, les gars sortent des stats « Ouais, on n'est pas payé pareil, les hommes gagnez plus ! » Ce mythe, je ne sais pas, qui est toujours entretenu, ce mythe là de « oui, les hommes gagnent plus que les femmes, ils travaillaient plus, donc prenez toutes les données en compte, ils travaillaient plus, dans les hommes, il y a des milliardaires, parce qu'ils ont taffés, on ne leur a pas donné, ce n'est pas parce que c'est des hommes qu'on leur a donné, c'est parce qu'ils sont compétents, ils ont monté leur entreprise, ils ont apporté de la valeur au monde, et ils gagnent de l'argent. C'est pour ça que Steve Jobs, il était milliardaire. C'est Bill Gates, les milliardaires, pas parce que c'est un homme, on ne lui a pas donné, il n'y a personne qui vient et qui te donne de l'argent rap, tu es un homme, c'est bon, elle pense que c'est comme ça, ça fait penser à Manon, j'aimerais bien avoir la vie idyllique d'un homme. La meuf, on se fait agresser constamment, on n'est pas en sécurité, on doit se battre, on doit protéger notre famille, mais elle pense que, voilà, nous les hommes, bon, ça c'est encore une autre parenthèse, nous ne nous alloyons pas, nous ne nous alloyons pas du sujet. Donc du coup, là, juste avec de la logique, Jean-Claude Van Damme, il intervient juste avec de la logique. L'autre, elle a écrit un livre en plus, juste avec de la logique, il l'a plié. Par rapport à celle de l'homme. Et il n'en peut plus, il n'en peut plus. En fait, juste le sifflet, c'est genre, mais personne ne dit rien, c'est normal, tout le monde trouve normal ce qui se passe, ah bon ? Parce que c'est ouf quand même, ces inepsis que j'entends depuis tout à l'heure dans mon oreille. Ça fait mal, ça fait mal. Ah, excusez-moi, mais... Je vous en prie, allez-y. Non, mais... Tu nous rappelles qu'on est une femme ou un objet ? Mais non, non, tu es une femme, je suis un homme. D'accord, jusque-là, je vous suis... Il y a des femmes qui aiment travailler, comme toi. D'accord. Et qui savent faire les deux choses, s'occuper des enfants et de travailler. Ça, c'est important, ça. Parce qu'on dirait que maintenant, on dirait qu'il faut choisir. C'est vraiment un truc de ouf. Donc aujourd'hui, il faut choisir. Voilà, c'est l'un et l'autre. Alors, pour ceux qui regardent et qui ne sont pas au courant, j'ai voyagé pas mal dans pas mal de pays et les femmes travaillent. Et elles s'occupent de leurs enfants et ça se passe très bien, elles sont très heureuses. Elles embrassent leur féminité. Voilà. Si tu ne veux pas travailler, c'est cool. Travaille pas. Si tu veux travailler, c'est cool. Mais n'oublie pas les gens. Je ne veux pas rentrer de son... les arguments, il va le dire lui-même. Mais en tout cas, sachez-le. J'étais en Colombie, j'étais au Brésil, j'étais... Elles travaillent aussi. Parce que souvent, les meufs, elles disent « Ouais, mais les gars, ils vont dans les pays comme ça, mais après, les meufs, elles ne travaillent pas. » Voilà, c'est facile. Non, elles travaillent, elles ont un travail. Donc, elles sont avocates. Elles sont tout. Elles font tout. Elles sont comme leurs enfants. Elles travaillent. Ouais, non, mais je n'ai plus l'esclavage maintenant. Toujours en train de chialer, mais vous êtes les femmes qui sont les plus malheureuses depuis le début de l'humanité. Ça, c'est l'effet. Il y a des femmes qui aiment rester à la maison. Qui veulent rester à la maison, elles aiment bien les enfants. Si toutes les femmes travaillent, qu'est-ce qu'elles font les enfants à la maison ? Et voilà. La simple logique, pliée. L'autre, elle a écrit un bouquin comme ça. Juste une simple logique, pliée. Mais oui, tu veux faire quoi ? Tu veux te transformer en homme ? Vous avez des idées à des gens, d'ailleurs. Là, il y a du boulot. Par là, il y a encore du boulot. Là, il y a des... Oh, 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 oh. Elle n'avait pas pensé à ça. Ouais, c'est... Oh, c'est qui qui est là ? Eh bien, c'est les hommes. Toi, non, tu irais pas déposer tes enfants dans une crèche s'il n'y avait que des hommes. Tu trouverais ça bizarre, quand même. Non, mais ça, il a trop raison, parce que c'est ce qu'elle veut faire. En fait, les féministes, elles veulent absolument dire que si tu es une femme, tu dois être féministe. Genre, c'est normal, il faut être féministe. Ben non, en fait. D'ailleurs, je suspecte, et c'est pratiquement sûr, évidemment, que celle qui parle le plus sur les réseaux, ce n'est pas du tout la majorité. La famille qui a... J'ai fait... J'ai eu des ou-des-bas dans ma vie, et grâce à cette femme, elle a soutenu une famille incroyable. Et sans cette femme, sa vie, c'est la famille, c'est les... La famille ! Le mot qu'on oublie. Puisque maintenant, tout le monde veut être un homme, tout le monde veut être une femme, je suis une femme, je suis un homme, je suis un chat, je suis tout ce que je veux. On oublie la base, le féministe, la famille. Si tu veux te transformer en homme, tu veux bosser comme un homme, tu veux être comme un homme, tu veux être masculine comme un homme, comment on fait au niveau de la famille ? Vous ne voyez pas qu'ils veulent détruire la famille ? Ça, c'est moi qui le dis. Mais on dirait que... En voyant tout ce qui se passe, je n'ai pas l'impression d'être trop loin de la vérité. Ils attaquent la famille, le socle. Une fois que tu te défonces la famille, tu manipules tout le monde. Aucune unité. On montre les femmes contre les hommes. On dit aux femmes de devenir des hommes. C'est cool. Là, on est bon. Elle est heureuse à la maison. Je ne peux pas la changer. Mais je veux dire, oui, une femme, c'est une femme. Un homme, c'est un homme. Un chien, c'est un chien. Un chien, c'est un chien. Ouais, mais tu vois, Jean-Claude, il se dit des trucs basiques. C'est ce qui peut heurter certaines sensibilités. Parce que là, un homme, c'est un homme. Non. Peut-être que des fois, le dimanche, c'est une femme. Je le change. Je le change. Parce que c'est comme ça maintenant. Quand tu dis ça, c'est un truc de ouf. Tellement c'est ouf, ce qu'il a dit. Je suis obligé de faire une review. Il a dit quoi ? Il a dit des basiques. Un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. À l'époque, on t'aurait dit ça en 1960. On t'aurait giflé. On t'aurait interné. C'est quoi ton problème ? Oui, on sait que le feu, ça brûle. On sait que l'eau, ça mouille. On est au courant, Jean-Claude. Allez, on va t'interner. Mais aujourd'hui, un gars qui dit ça, c'est un héros. Un héros. Le gars, waouh ! On est obligé d'applaudir. Parce que maintenant, il faut même avoir du courage pour pouvoir dire ça. Je pense à Néo. Je ne sais pas si tu as encore vu la vidéo parce que j'ai fait une review par rapport à ça. Néo, il a dit, les gars, je trouve quand même que si mon fils de 5 ans, il vient me dire, finalement, comme les trans qui sont passés à l'école, ils m'ont dit que je pouvais choisir. Je suis un garçon, mais il m'a dit, tu peux être une femme. Alors, j'apprends bien à tester. Et lui, il a dit, ah ben non. Non. C'est le père. C'est mon rôle de disculper mon enfant, de lui montrer la voie, en fait. Pour l'instant, il ne peut pas prendre de décision. Il a été dans la sauce. Il a été dans la sauce. Incroyable ! Incroyable ! La tolérance, la tolérance. Je ne sais pas si je dois parler comme ça. C'est un mec très, très simple qui a réussi. Il voit les choses très simples. Et c'est énervant parce que la vie est tellement courte. On est là pour s'aimer. On se fait des complications. On a presque peur à parler une fois. En Amérique, les gars, ils ont peur de parler à une femme. Ils sont souillés. Bref ! Bon, ben les gars, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, ce que je pense que... Ça, mais merde ! Je n'arrive pas à quoi qu'on arrive à un niveau comme ça, là, en fait. Incroyable ! Tu lui donnes... Tu dois... Elle prend le bras, l'épaule. Je suis débordé, les gars ! Donc, n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Si tu veux répondre avec moi, je te rappelle que tu as aimé mon étude 2K où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros de la semaine. C'est gratuit, c'est offert, on va créer un acte, regarde quand même. Tu as même un autre truc gratuit, c'est un formulaire que tu peux répondre où je te donne des idées business qui sont adaptées à toi. Donc, tu ne rends plus le formulaire, oui, quelles sont tes passions, ton expérience, etc. Boum ! Et après, tu recevras un email qui te donnera exactement des idées business adaptées à toi. Bref. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin et qui veulent se sortir de ce guépier que nous tend le monde moderne d'aujourd'hui, il va falloir faire deux oeufs. Tazayon ! C'est en description, je t'explique tout. Donc, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je fais ton camp.